Bonjour, bonjour à tous, excellent vendredi. L'auteur que nous rencontrons aujourd'hui est un auteur que je ne connaissais pas, il est canadien et a écrit en 2011 un recueil de nouvelles, Le Jardin du Mandiant, pour lequel il a reçu beaucoup de récompenses et il réitère en 2021 avec le très beau livre que je vais vous présenter aujourd'hui qui compte parmi les 100 meilleurs livres de l'année, élus par le magazine L'IA. Je ne connaissais pas cet auteur, mais son écriture m'a saisi d'emblée et je suis particulièrement heureuse de vous le présenter aujourd'hui, tant cette lecture m'a causé d'émotion et de plaisir. Lorsque le dernier arbre Lorsque le dernier arbre paraît en août 2021 chez Albin Michel, L'auteur retrace à la manière d'un architecte la généalogie assombrie d'une famille dont le destin est intimement lié à celui des arbres. Les vagues épidémiques du grand dépérissement ont décimé toutes les forêts et transformé la planète en désert. Le dernier refuge pour la forêt est une île située en Colombie-Britannique, une sorte de réserve dans laquelle les touristes fortunés viennent visiter l'une des dernières forêts primaires de la planète. Yacenda, qui a voué sa vie aux arbres et à la forêt, y travaille comme guide sans grand espoir d'avenir, mais endure les servitudes de sa fonction de guide parce qu'elle est consciente de vivre les derniers moments dans la forêt qui est sa vie. Elle apprend qu'elle serait l'héritière d'Aris Grinaud, un mania de l'industrie du bois à la réputation sulfureuse, une fresque familiale doublée d'un roman noir. Le réseau racinaire complexe sur lequel grandit le grand pain des Greenwood se développe au fur et à mesure de la généalogie de la famille. Sang et sève sont liés. Yacenda serait donc la dernière représentante de cette famille, mais j'ai choisi de vous présenter un autre personnage extrêmement représentatif de cet amour pour les bois et les forêts, une écologiste qui élève seule son fils Liam et dont le portrait est fait par l'enfant lui-même. Vous verrez, c'est très révélateur de l'esprit du livre. Le plus souvent, Willow ressemble à un moine-errant qui carburerait à la marijuana, au pois chiches et au lait de soja fait maison. Son véritable culte est celui de la nature et des arbres en particulier. Elle croit en ces êtres vivants avec autant de pureté et de ferveur que les bouddhistes qui s'immolent pour leur foi. C'est pourquoi Liam craint par-dessus tout son engagement écologique. Voilà ce qui pourrait un jour lui voler complètement sa mère. Il le sait. Sa mère a l'apparence d'une écologiste dévote. Mais Liam connaît ses secrets. Le gros du cannabis et des champignons est stocké à vue. Mais le Westfalia recèle aussi des caches à luxe, un flacon de Chanel numéro 5 fourré dans une déchirure des sièges voisis, des sachets de thé anglais supérieur tout au fond de la boîte à gants. Les compagnons de lutte de Willow ne se doutent pas qu'elle a été élevée dans l'opulence. Grande propriété, jardin à demeure, cours d'équitation, école privée, uniforme écossais, la totale. Son père, Harris Greenwood, a fondé Greenwood Timber en 1919 et fait fortune comme on faisait fortune au Canada, en pillant la nature et en vendant son butin à grand profit. Il est mort quand Liam était bébé. Mais très tôt, ce dernier lui a voué, quoique secrètement, une grande admiration. Lui au moins construisait des choses vraies, tangibles, là où Willow cherche à provoquer des prises de conscience pour construire demain. Une expression que Liam n'a jamais comprise. Ce livre est une magnifique fresque familiale, accompagnée par des arbres qui constituent des personnages à part entière. Un livre dense, hostile, décalé, où l'humanité montre à la fois son meilleur et son pire visage. Un beau livre qui prédit un avenir sombre, plausible, mais qui se termine cependant sur une note d'espoir, puisque l'auteur fait dire à plusieurs reprises à l'un de ses personnages « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a vingt ans. Mais le second meilleur moment, c'est maintenant. » Si vous avez le privilège de visiter la forêt primaire en compagnie de Yacenda, partez en laissant la porte ouverte et donnez à d'autres le bonheur d'y pénétrer. Au revoir, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501